Hudson Law, un militaire sans éducation ni jugement, méfiant et envieux, selon les propres mots du duc de Wellington. Il se heurta immédiatement à Napoléon qui voulait étendre les frontières pour pouvoir se déplacer librement, ce que Law a toujours refusé, pensant qu'il s'agissait de stratagèmes de la part du prisonnier pour s'évader. On soupçonnait en effet son frère Joseph de préparer une expédition militaire dans ce but bien précis, raison pour laquelle une flotte et environ 2500 soldats étaient en charge de garder l'huile. Les ordres du gouverneur inflexibles consistaient à appliquer des mesures de sécurité stricte. Le prisonnier ne devait en effet communiquer avec personne en dehors de la maison. Les lettres qu'il envoyait ou recevait devaient être ouvertes. Un officier anglais devait l'accompagner dans ses promenades. Et à l'extérieur, il y avait toujours des sentinelles pour arrêter ceux qui cherchaient à entrer ou à sortir de la maison après 9h du soir. Un télégraphe optique avec des poteaux dans toute l'île complétait le système de surveillance.